Il y a des régions très très jolies et très très différentes en Allemagne, un peu comme en France aussi, donc dans le sud il y a plus des montagnes. Ça peut être l'Allemagne de l'huileux de Bavière beaucoup plus au sud avec ses châteaux un petit peu à la Disneyland. Mes grands-parents ont habité en Allemagne du Nord. Il y a des îles que personne ne connaît en France qui sont sublimissimes. Hambourg, Munich, Stuttgart et même la Roure. Il n'y a pas uniquement les maisons en colombage qu'on connaît peut-être mais il y a aussi tout ce qui est briques rouges dans l'or, des églises, etc. Donc des choses qu'on connaît peut-être pas forcément. Les endroits sont vachement plus verts aussi, dans les villes c'est vachement plus vert. La rue que j'ai en bas de chez moi, il y a plus d'arbres j'en suis sûr dans cette rue que dans Paris tout réuni quasiment. Surtout il y a Berlin qui est une ville où on peut faire vraiment plein de choses. L'ambiance de colonne, il y a un vrai buzz dans la ville, une ambiance de fête tout le temps. Une ville où on peut faire la fête relativement facilement. La fête alors si j'étais bavarois forcément l'Octoberfest qu'on appelle en France la fête de la bière. Avec 6 à 7 millions de litres de bière qui sont descendus et quelques saucisses. On est au bord du Rhin et tout le monde fait son barbecue, on se prête des chips et de l'eau pour éteindre le feu. Ils aiment faire des soirées entre amis et en accueillant même tout le monde. Moi je trouve que les Allemands ils sont vraiment accueillants. Tout de suite les gens m'ont parlé, ils ont cherché à savoir pourquoi j'étais là, ce que je faisais comme études, etc. Vraiment ils se sont intéressés directement. On a fait des soirées entre Allemands et Français et on s'invitait à dormir. C'était vachement cool en fait. C'est une façon d'être qu'ont les gens qui est plus simple, plus directe. On se sent tout de suite à l'aise. C'était vachement intéressant, c'était vachement bien, c'était convivial. Les premières expériences dans une famille allemande où on se rend compte que finalement, non seulement on est là en tant que corresse de l'enfant de la famille, mais on se rend compte qu'on fait presque partie de la famille. Je suis toujours en lien avec ma correspondante de lycée qui est devenue la marraine de mon fils. De même que je suis marraine de son fils, on se voit très très régulièrement. Il y a des choses comme ça au fil du temps, des amitiés qui sont absolument indestructibles. Quelque chose qui m'émeut tous les ans, j'ai la chance de le vivre tous les ans je pense, c'est quand j'emmène mes élèves en Allemagne puisque j'organise un échange. Quand on part avec le car, c'est tous les élèves qui s'agglutinent à la fenêtre pour dire au revoir à leurs correspondants. Nous on vient trois mois ici et après il y a une correspondante qui a notre âge, donc on habite avec elle et après elle viendra trois mois chez nous dans notre famille en France. J'espère être complètement bilingue et puis j'espère aussi travailler en Allemagne. L'intérêt pour l'Allemagne, l'Allemand, le pays, la culture, il est tout simplement grandissant. Donc c'est quelque chose qui est assez fascinant, c'est que c'est absolument inépuisable. J'aimerais bien par exemple aller vivre là-bas peut-être un an plus tard. Je compte y retourner et vivre là-bas. Tout simplement, allez-y. Partez en Allemagne, voyagez et testez-la auprès des gens. Vous verrez, ils vont vous accueillir à bras ouverts. ! P. Le film, c'est bon, c'est bon. On va�라, parce que la page, il tombe sur leisson. Sous-titrage, c'est bon? Ben a dit-aiour. Sous-titrage, c'est bon. Bien, c'est bon. Je suis heureux, c'est bon. Non, on va bien. Le film à Paris et la vie. C'est bon, c'est bon. C'est bon ? Mon est bon, c'est bon. Bien, c'est bon, c'est bon ? C'est bon, c'est bon ? C'est bon, c'est bon, c'est bon ? Non, c'est bon ? C'est bon, c'est bon ? C'est bon, c'est bon ? C'est ganz still und leise Nur der Punk ist auf dem Weg nach Haus Und ist froh, komischerweise Eine Bierflasche in der Hand Nimm ihm der Hund ohne Leine Überlegt, wie er die Party fand Heute fühlt er sich gar nicht alleine Untertitelung des ZDF für funk, 2017